Et bien salut tout le monde, c'est Fouji pour une petite vidéo sur balance de encore oui encore. Donc aujourd'hui non je ne vais rien faire d'exceptionnel, je vais vous expliquer quelque chose. Puisque pas mal de monde me demande ce que c'est dans les commentaires ou via ma page Facebook. Donc je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que les niveaux de surpuissance. Parce que tout le monde ne comprend pas très bien ce terme. Alors je vais essayer de vous expliquer ça en étant le plus clairement compréhensible même si je vous promets pas d'y être. Donc alors, là j'ai lancé le jeu en chasseur ultime niveau 72 surpuissance 0. Donc là vous pouvez voir que le mob en face de moi il est niveau 72. Ok, on est d'accord. Donc attendez, je vous montre juste un exemple. Oh, donc le mob il est niveau 72. Normalement, voilà avec mon beat, voilà je le one shot presque. Je leur mets la beat quoi, voilà. Donc ensuite, je vais vous montrer après où on débloque les niveaux de surpuissance. On peut lancer le jeu en surpuissance. Alors, ce qui veut dire c'est que vous êtes niveau 72, vous avez quand la possibilité en fait de gagner 8 levels en plus. Mais pas 8 levels. Donc vous ne serez pas niveau 80, voilà. Vous serez niveau 72, OP8, OP7, je sais pas n'importe. Donc regardez, quand je fais continuer, il me demande de choisir un niveau de surpuissance. Donc on peut voir qu'il y en a 8 au maximum. Donc là, attendez, on va mettre le mode numéro 8. Vous allez voir. Alors là, le jeu me considère comme un level 80. Mais en fait, concrètement, je suis niveau 72, OP8. Donc 8 plus 72, ça fait 81. Faut pas être nul en mode pour comprendre ça. Donc, vous allez voir maintenant, les mobs ne vont plus être niveau 72. Hop. Alors, est-ce qu'il y a un mob quelque part ? Hop. Je me mets là, sinon ils nous attaquent. Voilà, il y en a un là-bas. Voilà, voilà. Les mobs, maintenant, sont niveau 79. Donc en fait, les niveaux de surpuissance vous permettent d'augmenter la difficulté du jeu en augmentant à mort les mobs. Et ensuite, sur ces mobs, vous pourrez drop des armes qui sont... Voilà, alors surpuissance-ci, c'est pas vraiment un bon exemple, voilà. Genre le... C'est pas un drop non plus, voilà. Le... 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 Vous allez devoir acheter un pack, je sais plus à combien il est, je crois qu'il a 10€, je suis pas sûr. Et vous allez débloquer la carte qui s'appelle... Qui s'appelle... Qui s'appelle... Qui s'appelle... Voilà. Voilà. Je vais voir Tanis. Hop. On va voir Madame Tanis. Elle va vous donner une quête. Voilà. Vous m'aidez et je vous paye. Aussi simple que ça. Vous l'apprenez. Et vous allez avoir un... Un grand... Un parcours à faire. Et en fait, euh... Il faut que vous terminez... 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 Tout de suite après, il va vous donner une autre quête. Mais il faut... Vous... Vous la faites pas. Vous quittez le jeu. Hop. Voilà. Là vous quittez, vous avez fini votre quête. Donc je vais en mettre niveau 112 sur puissance 0 pour vous montrer. Donc voilà. Donc là, on a dit que j'étais sur puissance... Non. On a dit que j'étais niveau 112 sur puissance 0. Donc j'ai fait la quête de Tanis. Et une fois que vous aurez fait la quête, à la place de maximum 8, vous aurez maximum 1. Donc il vous suffira d'augmenter le niveau. Hop. Vous passez à sur puissance actuelle 1. Vous relancez le jeu. Et vous refaites la quête de Tanis. Et voilà. Faut faire 7 fois cette quête là pour débloquer les 8 niveaux de sur puissance. Mais attention. C'est pas aussi facile que ça. C'est que si vous avez pas le stuff adéquat pour la quête de Tanis. Vous allez un peu plus s'en chier. Surtout qu'après le sur puissance 4, vous allez... Comment dire ? J'ai pas trop envie de montrer la quête. Bon disons donc que du sur puissance 0 à 4, votre parcours sera assez petit... Attendez, je sais pas où on en termine. Voilà. Au niveau du 0 à 4, la dernière étape de l'entraînement sera cette arène là. Et hop, vous pourrez directement remonter voir Tanis. Mais après jusqu'au niveau 8, cette arène là en fait c'est vraiment le premier point le plus compliqué. Parce qu'après vous avez tout le reste de la map à faire. Donc c'est vraiment très long. D'ailleurs un bug de texture là. Donc avant il y avait un glitch. Il me semble qu'il a été corrigé. On va essayer ça tout de suite. Mais il me semble que le glitch a été corrigé. Avant vous pouvez passer... Voilà ouais, on ne peut plus... Avant vous pouvez traverser à travers le bâtiment pour arriver directement à la fin de l'entraînement. Oh merde, j'ai failli. Ouais voilà, le glitch a été carrément corrigé. Donc on ne peut plus faire ça. Donc maintenant, si vous n'avez pas profité du glitch au niveau de surpuissance, vous l'avez un peu dans le cul parce que vous allez passer grave de temps là dessus. Moi, je ne vais pas m'en cacher, j'ai utilisé le glitch pour monter ma surpuissance 8. Et puis voilà. Et puis à la fin de l'entraînement à partir de surpuissance 4 et 8, vous aurez un gros boss que j'ai fait une vidéo dessus. C'est le 01 bidule chouette, un nombre binaire. Et qui est assez coriace quand même. Donc si vous voulez l'astuce pour le battre, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite dessus. Et puis voilà. Donc j'espère en tout cas que j'ai été très clair à propos de ce sujet là. Moi, je ne pense pas. Donc surtout, n'hésitez pas à me reposer les questions dans cette vidéo. J'expliquerai peut-être mieux à l'écrit qu'à l'oral. Parce que ça n'a jamais été ma tasse de faire des explications orales super développées. Après pour moi, ça me semble tout con le niveau de surpuissance. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais un peu perdu aussi avec ça. Mais une fois qu'on est dans le jeu, qu'on a le pack de l'extension, on comprend beaucoup plus facilement. Donc voilà. Donc j'espère que j'étais assez clair. Et puis si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à commenter. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé et vous aura plu. Parce que j'ai fait ça rapidement entre deux jours où je ne travaille pas. Parce que oui, je sais, c'est calme. Je vous ai promis de faire des sorties avec vos abonnés. Mais là, en ce moment, j'ai une semaine super chargée en travail. Donc peut-être que la semaine prochaine, j'aurai plus de temps. On pourrait se faire un petit truc, un invincible ensemble. Et puis voilà. Donc, allez. Moi, c'était Folie. Je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous.